Dans cette vidéo aujourd'hui, je viens répondre à une question qui m'a été posée dans les commentaires, à savoir comment reconnaître une bonne qualité des mèches. Si vous aussi vous êtes dans ce cas et que vous vous posez la même question, je vais vous demander de rester connecté. Je vais vous montrer comment reconnaître les bonnes qualités de mèches pour vous permettre de ne plus vous faire avoir. L'effet approche, vous allez très certainement vouloir vous acheter de belles mèches pour vous faire belle. Je pense qu'il est important en fait de savoir ce que vous achetez pour pouvoir investir dans de bons produits. Stay tuned! Hello, hello! Bonjour les amis! J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très très bien. Pour les personnes nouvelles sur cette chaîne, mon nom est Boussécy, je suis entreprenneuse e-commerce. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous demande de le faire et de surtout cliquer sur la coche de notification pour être alerté à chaque publication de nouvelles vidéos. Vous êtes nombreux et nombreuses à me suivre sur cette chaîne, mais les statistiques ont pu montrer en fait que vous êtes nombreux à ne pas vous être abonné tout en étant régulièrement sur mes différentes vidéos. Alors, ça me fera beaucoup plaisir si vous vous abonnez. Ça m'encouragera à continuer puisque l'idée est de venir vous expliquer aussi souvent que je le peux en fait la réalité sur les mèches, que ce soit des mèches indiennes, brésiliennes ou autres que nous portons souvent parce que voilà, nous sommes culturellement dans cette habitude en fait de porter des tissages, des puriques et tout ça. Et c'est toujours très important de savoir ce qu'on achète. Donc, je reviens vers vous aujourd'hui parce que suite à une de mes précédentes vidéos, j'ai eu une question en fait de différents internautes qui m'ont demandé en fait comment reconnaître la bonne qualité de mèches. Et je me suis dit, tiens, c'est peut-être l'occasion effectivement de vous permettre d'y voir un peu plus clair. D'autant plus que les fêtes approchent, on va être, vous allez être nombreux en fait à vous faire offrir des mèches ou encore à acheter des mèches pour vous faire belle pour le réveillon de Noël ou la Saint-Sylvestre. Et donc, c'est l'occasion effectivement de vous expliquer comment reconnaître la bonne qualité des mèches pour que vos prochains achats en fait soient faits en toute connaissance de cause. Donc moi, je vais avoir en fait en démonstration que des mèches indiennes, bien évidemment, ce sont celles que je vends. Néanmoins, je vais toujours les comparer avec ce que vous allez pouvoir trouver sur le marché. Alors, pour être certaine d'acheter une bonne qualité de mèche, la première chose à observer et à éviter de faire, c'est de rechercher de très longues mèches, c'est-à-dire les 26, 28, 30, 34 pouces, parce qu'on m'en demande aussi, en réalité, quand on recherche en fait ce genre de dimension, on peut être quasi certaine d'avoir des mèches de mauvaise qualité. Je m'explique. Vous êtes comme moi, vous passez dans la rue, vous voyez des personnes qui ont la chance d'avoir ces cheveux caucasiens que nous rêvons toutes d'avoir. Il n'y en a pas beaucoup qui ont leurs cheveux jusqu'aux fesses. Très souvent, les cheveux s'arrêtent, en fait, dans le milieu du dos ou peut-être encore un peu plus bas. Mais bref, je veux dire par là, en fait, que les mèches naturelles, les vraies mèches naturelles, s'arrêtent autour de, allez, 22, 24 pouces. Quand on commence à avoir des 26, 28, 30, comme vous pouvez voir sur le marché, c'est qu'en fait, il y a du rafistolage. Parce que vous êtes friandes de cela. Les industriels, qu'est-ce qu'ils font pour vous satisfaire? En fait, par procédé chimique, ils viennent, en fait, coller des mèches au bout des tailles normales pour pouvoir allonger, en fait, les dimensions et vous permettre d'avoir ces longueurs que vous souhaitez. Certes, ça fait très joli. Mais, en fait, ce que ça donne pour vous, c'est qu'en fait, quand vous allez peigner vos mèches, donc vous faites votre tissage ou votre purique, au fur et à mesure que vous les peignerez, en fait, vous perdrez de la longueur. C'est-à-dire que les points de jonction, en fait, où on est venu rafistoler les mèches au bout, au fur et à mesure que vous peignerez vos mèches, en fait, elles partiront parce qu'elles ne sont pas naturelles. Le procédé chimique va, à un moment donné, lâcher. Et puis, elles partiront et vous allez devoir racheter des mèches. Et donc, ça sera un mauvais investissement, j'ai envie de dire. Donc, chose première à faire, c'est de rester dans les longueurs raisonnables. C'est-à-dire, on peut monter jusqu'à 22, 24, mais déjà là, c'est très rare sur le marché. Donc, c'est très cher, donc c'est très dissuasif. Mais si vous voyez des mèches de longueur 30, 32 pouces à 120 euros, par exemple, les mèches indiennes, j'entends, sachez que c'est de la mauvaise qualité à tous les coups. Il y a du rafistolage parce que c'est tellement rare que les prix sont très, très chers. Moi, par exemple, sur mon site internet, je m'arrête souvent à 22 pouces. Parce que déjà à l'achat, à 22 pouces, c'est très cher déjà. Donc, on sait qu'on va le vendre, le prix va être encore plus cher. Et que ce n'est pas toutes les clientes qui ont ces moyens, on évite de les avoir en stock. Donc, voilà, éviter les longueurs, déjà, c'est la première chose à observer. La deuxième chose à observer, quand vous voulez de vrais mèches naturelles, qui vont vous rester très souvent, en fait, c'est éviter, en fait, des modèles pré-pabliqués. Je m'explique. Vous voulez, par exemple, acheter des mèches ondulées et vous recherchez, en fait, ou des mèches bouclées. Sachez qu'en fait, des mèches telles qu'on vous le propose, je vais passer quelques photos sur ma vidéo pour vous montrer. Quand les ondulations sont bien régulières, telles que nous le voyons sur l'écran, c'est à tous les coups de la mauvaise qualité. C'est que ces mèches ont été travaillées. Toujours par procédé chimique, parce qu'encore une fois, vous les voyez dans la rue comme moi, elles n'ont pas les cheveux, en fait, bien lisses, comme ça, bien ondulés, bien, bien, ce qu'on appelle les zizi ou encore, je ne sais pas, il y a différents noms, en fait. Vous les voyez comme moi, elles n'ont pas les cheveux comme ça. Elles ont les cheveux naturellement qui sont ondulés comme ce que je pose sur la tête, là. Vous voyez, ça, ce sont des kinky. Elles ont les cheveux naturellement comme ça. Maintenant, il est vrai que quand elles veulent se faire belle, elles sont comme nous, comme je l'ai fait dans une de mes précédentes vidéos. Elles prennent des produits qu'elles mettent dans leurs cheveux pour donner cette forme. Une fois en passant, ou peut-être sur une courte période, mais jamais tous les jours, en fait, elles ont les cheveux qui sont zizi comme ça, sans aucun ajout de produits externes. Donc, des mèches qu'on va vous dire, ce sont des Brésiliennes ou des Indiennes ou des Pérouviennes, que sais-je, qui vont être déjà bien définies, bien ondulées, qui ne vont jamais bouger, quel que soit le shampoing, ce que vous allez faire, qui resteront comme ça. Sachez que si ça reste comme ça à vie, c'est que ce ne sont pas de vraies mèches naturelles. C'est qu'il y a eu un mélange avec du synthétique pour pouvoir les figer, ou du synthétique ou encore du silicone, pour pouvoir les figer tel que vous les voyez. Parce que des mèches naturelles, quand elles sont bouclées naturellement, vous voyez là, je suis sur un 22 pouces par exemple, elles vont être bouclées comme ça. Ça, ce sont des boucles naturelles. Elles ne sont pas régulières. On voit bien que ces mèches sont bouclées, mais elles ne sont pas régulières. Elles vont être bouclées comme ça. Après, si vous venez mettre du gel dedans, ou encore des sprays qui bouclent en fait, des sprays curl dedans, vous obtiendrez donc momentanément des boucles, beaucoup mieux définies, bien jolies, mais ça devra rester momentané, puisque quand vous aurez fait votre shampoing, ou au bout de, allez, 3, 4, 5 jours, normalement, elles devront à nouveau revenir un peu, j'ai envie de dire, un peu débraillées, puisque normalement, les cheveux curly ne sont pas des cheveux disciplinés. Donc, elles sont supposées dans tous les sens. Ce sont des produits externes qui devront venir les figer. Mais si vous avez des cheveux soi-disant naturels qui restent figés, en fait, qui ne bougent pas, et dont les boucles sont toujours bien définies, sachez que vous vous êtes fait avoir et que vous avez du plastique, ou encore du silicone. Donc, ce que je vous ai dit par rapport au curly, c'est valable sur les mèches body-wavy aussi, par exemple. Quand vous achetez vos mèches body-wavy, normalement, elles ne doivent pas être dessinées comme vous le voyez sur l'écran, là. Non, ça, ce n'est pas vrai. Ça, c'est fait avec un appareil. Mais si vous l'achetez et qu'après, le shampoing, ça reste comme ça, c'est que c'est du faux. C'est qu'en fait, il y a du plastique dedans pour le figer, comme ça, ou il y a du silicone dedans. Parce que des mèches naturellement qui sont ondulées, les body-wavy, ce n'est ni plus ni moins que des mèches ondulées, des mèches qui sont ondulées naturellement. Vous voyez, les ondulations sont comme ça. Et ça, quand vous allez le mettre dans l'eau, vous mettrez un shampoing, elle devra ressortir comme ça. Elle devra ressortir toujours avec les waves, en fait, mais jamais des waves qui sont bien comme ça, là, comme ça, là. Non, ça, c'est du mélange. Donc, il faudra observer ça aussi. Quand vous voulez du naturel, acceptez un peu d'imperfection, parce que le naturel n'est pas parfait. Le naturel n'est pas parfait, donc acceptez un peu d'imperfection. Quand c'est trop beau pour être vrai, sachez le reconnaître et dites-vous que vous ne voulez pas vous faire avoir et les éviter. Après, pareil, il faut être certaine de ne pas vous faire avoir quand vous achetez des mèches naturelles. Sachez que les mèches naturelles, ça ne brille pas. Quand vous avez des mèches qui sont fringantes, qui brillent, qui sont très, comme s'il y a de l'huile dedans, en fait, qui sont, ouh, ce n'est pas du naturel. Désolée de vous décevoir, mais c'est qu'en fait, il y a du silicone dedans pour donner cet aspect, en fait, brillant, artificiel, parce que des mèches naturellement vont être, ce n'est pas ternes. Il y a une certaine brillance naturelle, vous voyez, il y a une certaine brillance naturelle, mais ce n'est jamais, comme vous voyez sur mon écran là, comme ça, non. Ce n'est jamais comme ça, parce que quand c'est comme ça, c'est qu'en fait, il y a des produits chimiques dedans, qu'on vous l'a bien travaillé. Donc, vous voyez, ce n'est pas ternes. Il y a une certaine brillance naturelle, mais ce n'est jamais, voilà. Et en plus, quand vous les portez, vous les lavez, vous faites ça, ça, ce sont des mèches où je n'ai rien mis là, là, elles sont naturelles. Elles ne peuvent pas être plus naturelles, en fait, je n'ai rien mis du tout, vous voyez. donc, elles ne sont pas ternes, mais elles ne sont pas non plus trop brillantes, comme on peut voir sur le marché. Ce que vous devez aussi observer, quand vous voulez acheter des mèches naturelles, mais là, je vais préciser des Virgin Hair, sachez que vous ne pouvez pas les trouver en blond, ou encore en deux tons, c'est-à-dire du brun en bas, et puis une autre couleur au bout, ou encore d'autres couleurs, telles que nous les aimons, parce que du Virgin Hair, par définition, c'est un cheveu vierge qui n'a pas été travaillé chimiquement. Du coup, quand vous avez, donc, des cheveux vierges qui n'ont pas été travaillés chimiquement, vous êtes d'accord avec moi qu'elles ne devront pas avoir de la couleur. Donc, quand on vous vend des mèches très, très noires, et on vous dit du Virgin Hair, c'est faux. C'est du Natural Hair, mais ce n'est pas du Virgin Hair, parce que du Natural Hair, la différence de Virgin Hair, c'est qu'elle peut être parfois colorée. Elle peut être colorée pour une raison essentielle, en tout cas, chez les Indiens, c'est qu'en fait, naturellement, ces mèches ont commencé à avoir des cheveux blancs. Donc, des personnes de la quarantaine ou cinquantaine qui ont donné leurs cheveux, et là, on commence à avoir des cheveux blancs ou on a exclusivement des cheveux blancs. Comme vous et moi, on va se montrer réticentes pour acheter ces cheveux blancs, les Indiens, en fait, vont venir mettre de la couleur dedans, mais ils sont honnêtes, ils le disent ouvertement, puisque ces cheveux, on vous dit que vous n'allez pas pouvoir les recolorer. Donc, ils vont mettre de la couleur dedans pour figer, en fait, une couleur uniforme pour éviter d'avoir des cheveux blancs qui traînent ici et là, pour rendre la botte attirante. Et là, on va l'appeler des natural hair, mais ce ne sont plus des virgin hair, puisque, par procédé chimique, on a ajouté de la couleur. Donc, quand vous vous dites que vous voulez acheter des mèches naturelles qui soient virgin hair, sachez que vous ne pouvez pas les trouver en blond ou en rouge ou en brune, très foncée ou en noir. Non, ce n'est pas possible. Ça va ressembler un peu comme ce que j'ai sur la tête là, puisque naturellement, c'est ce que les Indiens ont comme couleur, en fait. Voilà, beaucoup, beaucoup d'Indiennes vont avoir des cheveux plutôt noirs avec des reflets ou des cheveux plutôt bruns comme je les porte là avec des reflets. Donc, dans des mèches naturelles, encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a toujours, toujours, toujours des reflets. Ce n'est jamais noir naturel uniformément ou blanc uniformément. Vous avez toujours, vous devez toujours avoir des reflets. Donc, faites beaucoup attention à ça aussi. Et puis, une dernière chose qui vous permettra, en fait, de reconnaître des mèches naturelles quand vous y avez accès, parce que là, je sais, je suis consciente que quand on achète bien un site internet, ce texte n'est pas facile à faire. Mais quand vous avez accès et que vous pouvez faire ce texte, prenez, allez, une, deux, trois mèches, brûlez, brûlez la mèche, en fait. Et quand vous les brûlez, quand ce sont des mèches naturelles, elles devront se transformer en fine poudre sur votre vaudois et avec une odeur assez caractéristique, en fait, elles ne devront pas, si elles restent en boule ou si la poudre est un peu, comment dire, pas fine, mais plutôt granuleuse, sachez que les mèches que vous achetez, en tout cas, que les mèches que vous avez entre les mains ne sont pas de mèches naturelles. Parce qu'en fait, pourquoi il est important d'avoir des mèches naturelles, surtout quand vous y mettez le prix, parce que le naturel a son prix, pourquoi il est important d'avoir des mèches naturelles, c'est qu'en fait, elles vous restent à vie. Vous les enlevez, vous allez pouvoir les laver et les garder, les conserver pour une prochaine fois. Les mèches naturelles, leur avantage aussi, c'est que vous allez pouvoir aller à la plage et immerger votre tête dans l'eau, vous le sortez, vous faites un shampoing, vous retrouvez vos mèches. Les mèches naturelles, quand il pleut, vous n'avez pas peur que votre tissage va changer de couleur et va devenir très moche. Non. Ok, il pleut. Le pire qui puisse leur arriver, c'est qu'elles frisent si vous avez fait votre brushing le matin parce qu'en fait, des mèches naturelles, elles vivent en fait. Elles se comportent comme naturellement, j'ai envie de dire et vous allez faire vos shampoings et elles vont devenir frisées parce que naturellement, elles sont peut-être frisées. Vous l'avez acheté peut-être lisse mais c'est après un brushing que vous avez pu l'avoir en lisse. Mais voilà, une fois que vous mettrez de l'eau dedans, vous allez retrouver en fait, ce sont des mèches qui vont avoir des mouvements assez différents et pour vous permettre en fait de les garder très longtemps. Donc, faites effectivement attention à ce que vous achetez. Ne vous faites plus avoir. J'espère vraiment avoir répondu à vos questions. Mais si vous avez besoin de plus de précisions, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis, abonnez-vous. Encouragez-moi. Je vous dis à très très bientôt les amis. Au revoir. à très bientôt. Sous-titrage